Hello, coucou, bonjour, c'est lundi après-midi, j'espère que cette fois ma vidéo est dans le bon sens parce que la semaine dernière j'ai pas écouté mon téléphone, il disait vous ne pouvez pas tourner votre écran et j'ai quand même pas écouté, donc voilà, après c'était comme ça. Donc normalement c'est bon maintenant. La ménopause, une petite anecdote, j'ai toujours cru, j'ai toujours pensé savoir que les femmes qui disaient, oh j'ai des bouffées de chaleur et je me sens mal et où le mari disait, oui elle est en ménopause, elle n'est pas bien, son humeur, ça saute, etc. Et une fois c'est haut, une fois c'est bas. Et les autres choses comme on disait, j'ai pris du poids et j'ai jamais cru ça. J'ai toujours pensé que c'est un manque de, comment on va dire, un manque de respect, non pas du respect pour soi-même, mais un manque de pouvoir continuer quelque chose qui est bien. Et pourquoi ? Parce que moi j'étais toujours quelqu'un que je ne savais pas vraiment me limiter. J'avais envie, quand j'avais envie de manger quelque chose, par exemple on était à un anniversaire et là il servait de la tarte, je ne pouvais pas ne pas en manger. Et j'ai toujours pensé que c'était moi, c'était comme ça, etc. Et puis quand j'ai rapproché la ménopause, donc ça commence en général autour de 45 ans et j'en ai 49 maintenant, je commençais quand même de rassembler et de voir des changements. Et je dis non, ce n'est pas vrai, Monique tu exagères, tu ne tiens pas à ce que tu dis, tu manges de trop, etc. Tu peux le faire. Et je me suis dit à un certain moment, ok, je vais faire attention à tout et je vais perdre du poids. Je vais faire attention à tout et je ne vais pas avoir des sauts d'humeur. Et ça ne fonctionnait pas. Et puis il y a un an environ, j'ai commencé vraiment de m'intéresser dans la ménopause. Et le problème n'est pas qu'on ne sait pas tenir ce qu'on dit, donc manger moins, etc. Mais en fait c'est nos hormones qui vont dans tous les sens et qui font que le sucre dans notre corps est absorbé différemment que quand on n'est pas dans la ménopause. En fait le miroir, le seuil de sucre est totalement différent dans le corps. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il va comme ça, il va comme ça, il va comme ça. Et c'est ça les hauts et les bas qui vont faire en sorte qu'on se sent mal ou qu'on est fatigué, qu'on est dans les bas ou qu'on est dans le haut, qu'on se sent super bien ou qu'on est fatigué tout le temps, qu'on allait bouffer de chaleur parce que le sucre dans notre nourriture, c'est vraiment la base des inflammations, c'est vraiment la base de tous les problèmes, soucis qu'on peut avoir. Donc qu'est-ce qu'on doit faire quand on sent qu'on va commencer avec la ménopause à partir de 45 ans, c'est vraiment, bonjour Mewen, tu n'es pas à l'école toi ? Et donc c'est ma fille, pardon. Et donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange et vraiment éliminer complètement le sucre. Mais comment le faire ? Parce que le sucre, il y a même 85 noms différents pour le sucre. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on prépare et à ce qu'on achète. Donc j'ai écrit un petit bouquin avec les 5 astuces pour la ménopause et je les ai intégrées dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Et ce poids, je n'ai pas perdu en 3 semaines ou en 5 semaines ou en 3 mois. Je l'ai vraiment fait doucement. Parce que quand tu vieillis, quand tu vas avoir autour de 50-60 ans, qu'est-ce qui se passe ? Ta peau va devenir plus faim aussi. Donc si tu vas perdre trop vite du poids, qu'est-ce que tu vas avoir ? Les rides. Donc c'est vraiment très important de savoir que c'est nécessaire, si tu as besoin de perdre du poids, c'est nécessaire que tu le fais doucement, lentement, parce que sinon ta peau, elle va rider beaucoup plus vite. Et ça, c'est quelque chose que nous les femmes, on n'aime pas trop. Donc, et tu dois manger beaucoup plus sainement dans le sens que... Pas faire un régime parce qu'un régime n'est pas bien. Je le dis déjà plus souvent parce que tu vas avoir l'effet yo-yo, parce que les crasses restent dans ton corps. Donc c'est vraiment pas bien de faire un régime. Mais quand tu vas faire à manger toi-même, que tu ne t'achètes pas des choses qui sont préparées, que tu vas intégrer beaucoup plus de fruits et légumes dans ce que tu manges, tu vas voir comme ton poids va diminuer et que tu vas automatiquement avoir le poids qui va avec ton corps. Et ne pas penser, je dois perdre en 3 mois 25 kilos. Oui, peut-être tu te sentiras un peu mieux dans le sens que tu as perdu du poids et tes vêtements vont bien, etc. Mais toutes les carences que tu vas avoir après, tu vas avoir pour beaucoup plus longtemps. Donc, si tu veux savoir plus sur la ménopause, j'ai écrit un e-book. C'est totalement gratuit. Donc, tu peux le mettre dans les commentaires ci-dessous. Et tu mets, par exemple, un ménopause ou un e-book et je vais te l'envoyer. Ça ne coûte rien. Et donc, comme ça, on peut le faire ensemble et tu peux me poser toutes les questions parce que c'est tellement important de se sentir bien. Parce que si tu te sens bien ici et si tu te sens bien dans ton corps, tout va mieux pour toi. Donc, voilà. J'espère que j'ai donné un peu de valeur. Donc, attention au sucre. Ça, c'est très important. Boire beaucoup de l'eau. Et si tu as bien aimé ce que je te dis, mets-moi un petit cœur et demande pour le livre e-book. Si tu as besoin pour, par exemple, perdre du poids et tu ne sais pas le faire seul, j'ai quelques astuces pour toi et tu m'envoies un petit message et je vais regarder si je peux t'aider. Ok? Je te souhaite une belle après-midi et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada